Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans ce beau rendez-vous annuel. Alors pour ma part, je vais vous présenter un panorama dermoscopique des cheveux greffés. Alors l'idée est venue de part que je recevais des patients qui avaient fait une greffe capillaire et qui venaient chez moi pour faire essentiellement des séances de PRP. Et là je posais mon dermoscope, je trouvais des aspects très différents d'un patient à l'autre. Et de là qu'est venue l'idée de faire une recherche sur ça et de partager ça avec vous. Alors la greffe capillaire moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les techniques des unités folliculaires, elle a commencé dans les années 90. Elle s'est développée essentiellement en Turquie, qui compte plus de 300 établissements dédiés à la greffe capillaire juste à Istanbul. et notre dermoscope est un outil très important pour l'évaluation que ce soit avant ou après la greffe capillaire. Mais peu d'études, donc j'ai retrouvé très peu d'études dans la littérature, justement deux articles qui parlent de ça, une équipe brésilienne et une équipe indienne. Il est essentiel d'avoir un petit aperçu sur les différentes techniques de greffe capillaire pour comprendre certains aspects dermoscopiques, donc des cheveux greffés. Alors pour la greffe capillaire, il y a deux étapes. Il y a une étape d'extraction et une étape de transplantation. Alors l'étape d'extraction, donc on a deux types, soit la bande FUT ou bien la technique FUE. Alors pour la bande FUT, donc FUT pour Follicular Unit Transplantation, ça consiste à faire une incision au niveau de la zone occipitale, incision avec suture. Donc cette bande, elle est ensuite découpée en plusieurs greffons qui seront transplantés. Par contre, la technique FUE, donc ça consiste à prélever directement des greffons, donc par des micro-pinches, et ces greffons seront ensuite implantés. La technique FUT est de moins en moins utilisée. C'est surtout la technique FUE qui est la plus répandue actuellement. Concernant la transplantation, donc on a soit la FUE classique ou bien la FUE Saphir ou bien la technique DHE. Alors pour les deux techniques, FUE Saphir ou bien classique, donc ça consiste à la même chose. Donc leur principe, c'est de faire des incisions au niveau de la zone receveuse. La seule différence, c'est que la lame utilisée pour la FUE classique, c'est une lame en acier et la FUE Saphir, c'est celle qui est utilisée le plus récemment, utilise une lame en saphir qui est très fine en forme de V et ça donne des suites meilleures et une meilleure cicatrisation. Donc cette petite vidéo résume ça, donc l'étape d'extraction, puis l'incision avec une lame saphir et la transplantation du greffon. La technique DHE pour Direct Hair Implantation, ça utilise un stylo appelé implantateur CHOI, qui contient une aiguille creuse dans laquelle on va implanter le greffon, comme vous voyez ici, et il n'y a pas besoin de faire une incision parce que le stylo, il va faire l'incision et la transplantation, comme vous pouvez voir. Et pour cette technique, donc pas besoin de raser la zone receveuse, donc ce qui pourrait être intéressant pour les femmes. Alors je commence par les cas cliniques. Le premier cas, c'est un patient de 35 ans, donc qui a fait sa greffe en Turquie, technique FUE. Je n'ai pas d'idée si c'était une classique ou une saphir. Et moi, je le vois trois ans après sa greffe. Au niveau de la zone receveuse, donc on peut voir qu'il y a des poils transplantés, des cheveux transplantés qui sont épais, au sein de cheveux velus, les cheveux natifs du patient. On peut également voir qu'il y a les cheveux en la même direction, donc c'est le même angle d'implantation, globalement. Il y a également des poils tortueux. Et il y a ici un PICTEL HELP, un poil en queue de cochon. Et on peut voir également ici ces zones blanches linéaires cicatricielles dans lesquelles on peut avoir soit des poils, soit on peut les avoir qui sont vides. Alors justement, ces zones cicatricielles peuvent avoir, donc ils correspondent aux zones des incisions faites au niveau des zones receveuses. Et ils peuvent avoir différentes significations selon le délai où on les voit. Alors quand on les voit dans les premières semaines, ici à S6 post-greffe, vous pouvez voir qu'il y a au sein de ces cicatrices linéaires, on peut voir des poils, mais d'autres, elles sont vides. Donc elles peuvent correspondre, soit c'est des zones qui ont été manquées lors de la transplantation, donc elles ont été incisées, mais il n'y a pas eu de transplantation de greffons. Soit si on fait un contrôle, quelques semaines plus tard, on peut retrouver des repousses au sein de ces cicatrices. Alors cela signifie qu'il y a eu un phénomène appelé choclose, qui est tout simplement, c'est l'effluvium thélogène qui peut survenir dans les premiers mois suivant une greffe capillaire, et qui est réversible. Par contre, si on fait l'examen très précocement, ici à J3 en post-greffe, donc ça c'est l'article indien qui a rapporté ça. Donc si on fait notre examen très précocement, ça peut avoir cet aspect, et comme vous voyez, il y a des fentes qui sont remplies de greffons et d'autres qui sont vides. Donc c'est-à-dire qu'il y a des zones, c'est à coup sûr, c'est des zones manquées. Et à mon sens, ce serait encore plus intéressant de faire cet examen le jour même de la greffe, à la fin de la procédure, pour vérifier justement le remplissage de toutes les fentes. Toujours chez le même patient, donc chez lui, il a eu une complication avec des zones qui se sont surinfectées et occasionnant chez lui une alopécie cicatricielle, comme vous voyez. Le deuxième patient, il a fait également sa greffe en Turquie, il a fait sa technique DHI, 4000 greffons, et moi je le vois à 4 et à 6 mois en post-greffe. Cette fois-ci, on va analyser la ligne frontale. Donc comme vous voyez ici, sur le plan dermoscopique, les cicatrices sont moins visibles sur le cœur chevelu. On peut voir également que les cheveux sont unidirectionnels, donc ils ont la même direction. Et on peut voir qu'il y a des unités à poils uniques, unifolliculaires, et d'autres qui sont multifolliculaires. Donc c'est un signe que cette ligne frontale est de qualité moyenne, car pour avoir une bonne ligne frontale, comme chez un autre de mes patients, donc il y avait une ligne qui est esthétiquement meilleure, avec des cheveux qui sont unidirectionnels, et la plupart étaient des poils unifolliculaires. Donc c'était de meilleure qualité. Donc ici, toujours l'équipe indienne, et là, en haut, on voit une ligne frontale qui est bien exécutée, et ici, des poils multidirectionnels, donc qui donnent cet aspect inesthétique. Alors, le troisième patient, je le vois très précocement, 15 jours en post-grève. Cette fois-ci, ce n'est pas pour faire une séance de PRP, mais pour un prurite intense au niveau de la zone donneuse. Donc justement, au niveau de la zone donneuse, on peut voir ici qu'il y a des zones de récolte qui sont rosées, avec une baisse de la densité, ce qui est normal, on a fait des prélèvements au niveau de cette zone, et on peut voir également quelques lésions de folliculite. Ici, c'est l'équipe brésilienne, donc qui a décrit les aspects qu'on peut voir au niveau de la zone donneuse précocement, dans la première semaine en post-grève. On peut voir des croûtes, donc qui sont jaunes bruns, et après la chute des croûtes, on peut voir visualiser ces zones rosées. Par contre, après cicatrisation complète, si c'est une technique FUE, on peut voir ces zones blanches arrondies qui correspondent donc aux micropinches des zones de prélèvement, mais si ces prélèvements ont été très rapprochés, donc ça peut donner un aspect qui est plutôt linéaire, c'est-à-dire que la récolte, les micropinches ont été utilisées très rapprochément. Alors comme chez l'un de mes patients, qui avait sur le plan dermoscopique cette cicatrice linéaire, et sur le plan clinique, on peut voir cet aspect mité qui n'est pas très beau à voir. Alors quand c'est une technique FUT, la bande FUT qui est de moins en moins utilisée, donc la cicatrice est beaucoup plus grande, et il y a certains auteurs qui ont développé ce qu'on appelle, c'est juste une technique de suture, appelée trichophytic closer, dans laquelle les auteurs ont développé un chevauchement pour suturer les berges, pour avoir une meilleure cicatrice et des poils, comme vous voyez ici, au sein de la cicatrice. Le cas suivant, c'est le seul patient qui a fait sa greffe au Maroc, à Marrakech, et je le vois plusieurs mois pour des séances de PRP. Là, c'est les aspects à deux, à trois mois, et à cinq mois. Donc on va voir de plus près, à droite à cinq mois et à gauche à deux mois. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs signes trichoscopiques, notamment il y a des points noirs, des poils incarnés, donc ici, ici et ici, des cheveux courts, ici un poil en touffe, et on peut également voir qu'il y a une accentuation de l'allogrie péripholiculaire, donc plus accentuée au niveau de certaines zones. Alors justement, cet allogrie accentué peut avoir des significations par rapport à la technique de la greffe, par rapport à l'auteur de la greffe. Quand c'est une technique qui est bien faite, donc une greffe de bonne hauteur, c'est-à-dire que la taille de l'incision faite est la même que la taille du greffant, donc l'allogrie, il est très discret. Par contre, si la greffe, elle est trop superficielle, c'est-à-dire l'incision, elle est beaucoup plus petite par rapport à la taille du greffant, donc on peut avoir cette accentuation de l'allogrie. Les auteurs parlent aussi sur le plan dermoscopique d'un aspect en tente, moi je vois plutôt des squam polyfolliculaires. Ici, donc l'équipe indienne, donc en haut, c'est une greffe qui est trop superficielle avec les aspects dermoscopiques qu'on a vus, et sur le plan clinique, ça donne un aspect pavimenté avec des papules péripholliculaires. Par contre, si la greffe, elle est trop profonde, ça donne un aspect de dépression punctiforme, donnant un aspect qui ressemble aux cicatrices en pique à glace. L'avant-dernier cas, c'est un patient qui a fait sa greffe en Turquie, je le vois un mois après pour des séances de PRP, j'examine la zone receveuse, on peut voir qu'il y a des poils qui sont multidirectionnels, il y a également des poils noirs et une multitude de cheveux dystrophiques. Pour les cheveux dystrophiques, ils sont multiples, ils ont des types de poils coudés, il y a ici un poil en touffe et des poils tortueux. Alors, justement, ces cheveux dystrophiques, il peut y avoir d'autres types, notamment rapportés dans l'équipe brésilienne, en plus des types qu'on a vus, notamment en flammes et des cheveux effilés ou bien pseudopeladiques. Leur série, c'était une série de dix patients qu'ils ont suivis pendant trois mois et ils ont remarqué que les cheveux dystrophiques étaient présents chez 100% des patients. Ça pourrait être dû au fait de la manipulation du greffant lors de la procédure de la transplantation avec la pince, ce qui peut agresser les greffants. Ils n'ont pas pu conclure si cet effet était réversible ou pas. Pour ma part, j'avais vu neuf patients au total. J'ai pu tirer certaines conclusions. Pour les patients que j'avais vus et qui avaient fait leur greffe moins de quatre mois, ils avaient 100% de cheveux dystrophiques avec plusieurs types, en plus des cités ondulés, donc touffes et des poils incarnés. Par contre, les patients que j'avais vus après trois ans, soit ils n'avaient pas de cheveux dystrophiques, soit ils gardaient seulement des cheveux ondulés ou tortueux. Comme chez ces patients ici, donc ici à six mois post-greffe, à trois ans et ici à cinq ans en post-greffe. Le dernier cas, c'est la seule femme que j'ai reçue qui avait fait sa greffe six ans auparavant. Elle avait fait sa greffe pour le cure chevelu, pour son AHG, mais également pour ses sourcils. Elle me rapporte qu'elle avait perdu ses sourcils quelques mois auparavant après application de Harkos pour pigmentation et donc elle a fait sa greffe pour les deux zones. Alors, pour le cure chevelu, on peut voir que c'est une technique qui est bien faite avec au niveau de la zone donneuse une bonne densité, il n'y a pas de cicatrice sur la zone receveuse, donc il n'y a pas de poils dystrophiques, une bonne ligne frontale qui était correcte. Par contre, au niveau des sourcils, c'était vraiment la guerre, donc des poils dans tous les sens. Il y avait des poils dystrophiques, coudés, en zigzag, épais, et donc multidirectionnels et donc ça donnait un aspect qui n'est pas du tout naturel. Donc, comme on peut voir, on peut avoir un résultat hétérogène chez le même patient et même dans la même zone. Par exemple, ici, chez le même patient, il avait une bonne ligne frontale qui était bien faite. par contre, il avait, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, il avait des zones de surinfection avec une alopécie cicatricielle et il avait cette zone donneuse donc qui était avec cet aspect mité. Donc, ceci peut être expliqué par le fait qu'il y a plusieurs opérateurs qui opèrent sur le même patient, donc avec une maîtrise technique qui est complètement différente et des expériences différentes. Et donc, on se retrouve avec plusieurs signatures sur la même tête. Je termine par cette synthèse. Donc là, j'ai juste rassemblé les signes qu'on vient donner, donc que ce soit sur la zone donneuse ou bien receveuse. Et là, j'ai sélectionné certains critères dermoscopiques d'une grève capillaire réussie. Alors, pour la zone donneuse, c'est d'avoir une bonne densité, garder une bonne densité, des cicatrices blanches qui sont minimes, non rapprochées et non linéaires. Pour la zone receveuse, toujours également une bonne densité de cheveux unidirectionnels, présence de cheveux dans les fentes, absence de complications, notamment d'alopécis cicatriciels, avoir une bonne ligne frontale et l'absence de cheveux dystrophiques. Notre rôle en tant que dermatologue avec notre dermoscope avant la grève, c'est de pouvoir sélectionner les bons candidats et la bonne indication. Pendant la grève, ce serait très intéressant de contrôler les zones manquées non greffées et donc de vérifier la compétence des assistants qui font la grève et de corriger sur le champ. Et après la grève, c'est bien entendu le monitoring, la détection des complications et d'évaluer la qualité d'une grève et de ses opérateurs. Et je vous remercie. Merci.